Hergé, vous vous souvenez, son père a disparu, Tintin n'est plus. Et pourtant, il fait encore parler de lui à travers un ouvrage que lui a consacré un chercheur belge qui nous propose de découvrir la face cachée du héros de notre jeunesse. Une enquête de Michel Perrault. Le 3 mars dernier, Hergé disparaissait à l'âge de 76 ans. Sa mort mettait bien sûr un terme aux aventures de celui qui l'a rendu célèbre Tintin. Le personnage n'en demeure pas moins toujours aussi vivant auprès de ses lecteurs, quel que soit leur âge. Je ne sais pas, je dis ça depuis que je l'ai tout petit, disons, et puis j'ai toujours aimé Tintin. Si il y a d'autres albums qui ressortent de Tintin, je ne lirai encore plus tard. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous lisez les albums de Tintin ? L'aventure. L'aventure, le voyage. Et vous ? Le voyage, l'aventure. Moi aussi, moi aussi. Le rire aussi. Je crois que c'est le fait qu'il aille un peu partout, qu'il arrive toujours à triompher alors que finalement il est un peu jeune. Mes parents, mon père, il est toujours Tintin. Quand je vais chez les copains et que j'en emprunte, je lui passe des Tintins. Moi ça me frappe, je vois un enfant qui lit RG, qui trouve quelque chose qui le fait rêver, un adulte qui lit RG, qui trouve autre chose, et moi qui relis les albums pour la trentième ou la quarantième fois. Chaque fois je continue à découvrir de nouveaux détails, de nouvelles choses qui me passionnent, chaque fois je marche à nouveau dans l'histoire. Passionné par l'oeuvre du dessinateur, Benoît Péters a mis deux ans à rassembler les nombreux travaux d'RG, encore inconnus du public. Je me suis rendu compte qu'il existait toute une partie de cette oeuvre qui était inconnue. C'est-à-dire qu'à côté des albums, des merveilleux albums, des aventures de Tintin ou même des autres aventures de Joézette ou de Quic et Pluc, il existait tout un travail d'RG des pages qui avaient été coupées de ces albums, parce que chaque fois il y avait 62 pages seulement, donc tout ce qui dépassait devait être supprimé. Il y avait des couvertures, il avait fait des centaines de couvertures dans les années 30, il y avait des dessins publicitaires, il y avait des illustrations de livres, enfin bon, toute une série de choses connues un tout petit peu ou bien même complètement oubliées qui méritaient d'être montrées. On voit par exemple comment RG transforme une histoire. Il y a une histoire comme l'Île-Noire, qu'il a faite d'abord en noir et blanc, puis il l'a mise en couleur quelques années plus tard, et puis il trouvait que cette histoire était devenue un peu vieillotte, un peu ancienne par certains côtés, il l'a complètement redessinée en changeant les décors, les voitures, etc. On sent certainement que le style d'Hergé se forge petit à petit à partir de quelque chose de très informe d'abord. Le dessin dans Tintin au pays des soviets c'est encore très très maladroit, très très gauche, et puis il y a toute une série d'influences qui vont traverser RG, entre autres l'influence Art Deco dans les années 30. On le verra très marqué par un style graphique qui apparaît en tout cas dans ses publicités. Et ensuite, RG va inventer son style, ce fameux style qu'on appelle maintenant la Linkler, qui est le style qui cherche une efficacité maximale, une simplicité très très grande, pour que chaque image raconte véritablement quelque chose, pour que chaque image fasse passer une information de la manière la plus évidente. Vous pensez que c'est le Disney européen ? Oh, c'est mieux que ça ! Encore mieux que ça ! En tout cas, Tintin était vraiment notre héros.